Bonjour à tous, merci Sylvie et David qui ont pensé à m'inviter pour présenter un peu ce que j'ai fait, qui pourraient vous intéresser sur la détection de champs d'oiseaux. Alors peut-être je dis un mot sur moi avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis maître de conférences à l'université Paul-Sabatier en informatique. Et je fais mes recherches à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, l'IRIT. Mes activités de recherche portent sur l'analyse de contenus sonores, que ce soit paroles ou bien des bruits et puis des fois des vocalisations animales, à travers l'aspect automatique. Et donc par exemple en parole, je fais un peu de recherche sur la reconnaissance automatique vocale. Donc l'ordinateur va essayer de transcrire ce qu'une personne dit. Mais dans des cas un peu atypiques, parce que comme vous le savez, la reconnaissance vocale commence à très bien marcher en général, par exemple avec les dispositifs qu'on peut avoir à la maison ou pas, si on aime ça ou pas. Donc par exemple, je travaille sur la reconnaissance de paroles pour les enfants qui apprennent à lire. On va essayer de leur faire des exercices un peu automatiques, comme ça, où la machine va essayer d'estimer est-ce qu'ils ont bien lu ou pas. Voilà, donc ça c'est tout un pan de mes recherches. Et l'autre aspect qui, je dirais, j'ai commencé il y a 4 ans maintenant, a travaillé plus sur la détection d'événements sonores, et en particulier détection d'animaux. Donc c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Et les approches qui m'intéressent, c'est les approches d'apprentissage profond, donc deep learning, en particulier quand les données sont pas forcément annotées de manière très précise. Peut-être ça j'en dirais un mot. Et puis, de manière plus générale, j'aimerais bien arriver un jour à faire, même sans annotation manuelle, arriver à entraîner des systèmes automatiques avec juste le contenu sonore et pas d'annotation manuelle. Bon, ça c'est un but un peu à très très long terme, et voilà, donc les questions que je vais aborder ici, aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est un peu dans l'IA pour détecter, par exemple, le champ d'oiseau ? Et quand je dis champ d'oiseau, dans mon cas, en tout cas, j'ai pas travaillé sur reconnaître une espèce d'oiseau particulière. J'ai travaillé plus sur une décision binaire. Est-ce qu'il y a un oiseau qui chante ou pas, peu importe son espèce ? Dans un enregistrement sonore, est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent ? Voilà. Et donc, c'est censé être robuste au type d'oiseau qui chante. Voilà, donc ça c'est, est-ce qu'on arrive à faire ça ? Et jusqu'à quelle performance ? Et si on y arrive, donc on va voir qu'on y arrive quand même assez bien. Est-ce que, comme vous vous en doutez, les systèmes automatiques, on les entraîne sur des données qui ont été annotées par des humains ? Et surtout, ces données, elles ont été enregistrées dans des endroits géographiques précis. Par exemple, il y a un corpus, on va voir, c'est en Angleterre, dans le Royaume-Uni. Est-ce que si j'entraîne un système automatique sur les oiseaux qui ont été enregistrés au Royaume-Uni, est-ce que j'arrive quand même à détecter des oiseaux d'une autre zone géographique ? Donc, la question c'est, est-ce que le système automatique, il est capable de généraliser correctement sur des données qui sont, donc en anglais on dit mismatched, qui sont, qui ne correspondent pas en fait au jeu de données qui a servi à entraîner le système au départ. Donc là, la réponse va être un peu plus mitigée sur cette deuxième question. Donc, les travaux qui au départ, je pense que David avait vu ça sur ma page web, c'était dans le cadre d'une compétition internationale qui a eu lieu en 2016-2017 en fait, et qui s'appelait le Bird Audio Detection Challenge. Et l'idée, c'est un peu ce qui est représenté sur cette image, c'est qu'on a des enregistrements sonores qui durent 10 secondes chacun, et on doit faire un système, un classifieur, qui va dire, est-ce qu'il y a un oiseau qui chante dans ces 10 secondes, peu importe où dans les 10 secondes d'ailleurs, ou pas, voilà, une décision binaire comme ça. Et donc, c'est un challenge qui a été organisé une première fois en 2016, et une deuxième fois en 2018, dans le cadre d'autres challenges qui s'appellent Decays, et qui regroupe en fait plein de tâches liées à l'analyse sonore, pas seulement les autres. Alors du coup, moi j'ai axé un peu, j'ai essayé en tout cas d'axer ma présentation plus sur les données, qu'est-ce qu'il y avait comme données, quels ont été les résultats, quelles sont les limites de ces résultats, plus que sur les systèmes automatiques eux-mêmes. Donc là, je vais commencer par présenter un peu les données qui étaient à disposition au moment du challenge. Donc il y avait trois datasets. Un premier dataset qui s'appelait Free Field 10.10, et qui correspondait à un ensemble d'enregistrements de terrain. Et donc on avait à disposition pour cette partie-là, en tout cas 7000 fichiers audio de chacun 10 secondes. Et au niveau de la localisation de ces enregistrements, c'était très divers, c'était le monde entier on peut dire, parce que en fait c'était des fichiers audio qui ont été récupérés d'un site qui s'appelle freesound.org, qui est en fait un site collaboratif, où les gens du monde entier peuvent déposer des enregistrements sonores. Et donc ils ont constitué un corpus avec champ d'oiseau, ou sans champ d'oiseau, à partir de ce site collaboratif. Donc par exemple, je vous fais écouter, j'espère que le son va passer correctement, un exemple de ce corpus. Voilà, donc là par exemple, dans ce fichier, il va y avoir des oiseaux sur tout le fichier des 10 secondes. Un autre exemple. Voilà, un autre exemple, on voit que c'est complètement différent. A priori, on imagine plutôt une scène nocturne, alors que dans le premier, c'était plutôt diurne, a priori. C'est complètement des oiseaux différents. Il y a même un avion qui passe à un moment, enfin il se passe plein de choses. Donc c'est vraiment des enregistrements de terrain, le tout venant, on va dire. Ensuite, il y avait un deuxième dataset, qu'ils avaient appelé Warbler. Je ne sais pas comment prononcer ça. Warbler ? Warbler ? Et ce dataset, en fait, lui, il était vraiment plus spécifique parce que c'était 10 000 enregistrements de 10 secondes chacun, mais fait au Royaume-Uni. Et en fait, Warbler, là, c'est le nom d'une application qui est reconnaît les oiseaux du Royaume-Uni. Voilà, une application, une appli smartphone qui est disponible d'ailleurs pour tout smartphone. Et donc, voilà, ce deuxième dataset, il y avait 10 000 fichiers, ça correspond à 44 heures en tout d'enregistrement. Et là, c'est vraiment des oiseaux plus spécifiques à cette zone géographique. Et ça inclut, comme c'est les gens qui, c'est encore collaboratif, c'est les gens qui, en essayant de reconnaître un oiseau, les gens récupèrent, enfin, les gens qui ont fait cette application récupèrent les fichiers sonores. Et du coup, en fait, il y a aussi beaucoup de diversité où il peut y avoir justement du bruit du climat ambiant. Il peut y avoir, si c'est en ville, du bruit de trafic de voiture. Il peut y avoir de la parole. Et il y a même des fois des gens qui essayent de s'amuser en regardant, en essayant de tromper le système. Et donc, il y avait même des enregistrements d'êtres humains qui imitent, en fait, des oiseaux. Voilà, c'est assez rigolo. Et un troisième dataset qui est assez intéressant parce que c'est des enregistrements qui ont été faits dans la zone de Tchernobyl, dans le cadre d'un projet où ils étudient un peu la repopulation animale après l'accident de Tchernobyl. Et là, ce dataset, il faisait à peu près 9000 fichiers, un peu moins, 8600 fichiers, pareil, calibrés à 10 secondes. Et donc, dans cette zone-là de Tchernobyl, c'est à différents endroits, en fait, donc dans le village même, abandonné, mais aussi dans la nature autour. Voilà, en forêt ou en prairie aussi. Et là, du coup, c'est assez spécifique comme endroit, assez restreint même, géographiquement. et on a l'appareil de la diversité d'ambiance sonore puisque avec les oiseaux, on va avoir aussi de la pluie, enfin, de tout ce qui concerne le climat, mais d'autres animaux comme des mammifères ou beaucoup d'insectes aussi, il y a beaucoup de bruit d'insectes. Voilà, donc ces trois datasets, les organisateurs avaient proposé de les diviser en deux sous-ensembles. Un sous-ensemble d'apprentissage, donc qu'on appelle Training Data, qui regroupait les Freefields et Warbell, mais une partie, en fait, de Warbell, 8000 fichiers. Et pour le test, pour évaluer les systèmes, il y avait Tchernobyl, donc vraiment tous les fichiers de Tchernobyl et Warbell où ils avaient isolé 2000 fichiers pour pouvoir faire la différence, qu'est-ce qui se passe en fait si je teste sur les fichiers de Tchernobyl, ces fichiers n'ont jamais été vus pendant l'apprentissage des systèmes. Enfin, géographiquement, c'est complètement différent des fichiers d'entraînement, est-ce que ça marche bien ou pas ? Et Warbell, par contre, alors bien sûr, on n'utilise pas les mêmes fichiers pour entraîner le système et pour les tester, c'est 2000 fichiers qui sont différents des 8000, ça c'est normal, mais par contre, c'est quand même des enregistrements qui ont été faits au Royaume-Uni. Donc du coup, peut-être que ça va être plus facile que les systèmes aient de meilleurs scores en fait sur ce sous-ensemble de 2000 fichiers parce qu'on a vu 8000 fichiers d'une même zone géographique pendant l'apprentissage. Donc l'objectif de ce challenge, c'était de voir est-ce qu'on arrive à faire de la détection de champs d'oiseaux qui soit robuste aux espèces de champs d'oiseaux et aux zones géographiques où ces enregistrements ont été faits. Et ça, de manière indépendante d'une application future de cette chose-là. Donc l'application vraiment qui viendrait à l'esprit, ce serait si on fait des enregistrements continus sur plusieurs heures et qu'on est intéressé par les champs d'oiseaux, on n'a pas envie d'écouter toutes les heures d'audio qui ont été enregistrées, on a envie d'un système automatique qui dirait là j'ai détecté qu'il y a du champ d'oiseaux, là aussi, là aussi, elle aussi, et du coup on fait une pré-segmentation des enregistrements pour faciliter aller plus vite vers ce qui intéresse vraiment la personne qui veut écouter le fichier. Je passe aux résultats directement, je parlerai un petit peu peut-être de mon système après mais l'idée c'est plutôt de vous montrer des résultats, est-ce que ça peut être pertinent pour votre utilisation par exemple, éventuelle. Et donc les résultats ils sont mesurés avec une métrique qui s'appelle l'air sous la courbe et en fait donc du coup c'est représenté ici dans cette figure où en abscisse on a ce qu'on appelle le taux de faux positif et en ordonnée le taux de vrais positifs et en gros on veut le moins de faux positifs possible donc on va essayer d'aller vers 0 sur les abscisses et par contre bien sûr on veut avoir le plus de vrais positifs possibles donc on a envie d'aller vers 1 pour cet axe des ordonnées et du coup en fait les courbes ici que vous voyez plus elles vont se rapprocher du point au gauche plus le système est considéré comme bon et en fait plus vous êtes proche de la diagonale centrale ici de Y égal X moins c'est bien moins votre système il est bon et donc ici il y a les résultats pour quelques systèmes quelques équipes parce qu'il y a une trentaine d'équipes qui ont participé à ce challenge et ici vous avez les courbes pour les quelques systèmes vous voyez qu'en fait le bleu le vert le orange ils sont assez proches en fait et donc les trois premiers ici Boulle Boulle Kakir et Topel c'est moi Topel en fait on était un peu dans un mouchoir de poche à droite si vous pouvez regarder en fait les valeurs et vous voyez que le premier il était le score final à 88.7 le deuxième il est à 88.5 donc c'est vraiment c'est rien en différence bon ça sert à classer les équipes mais voilà donc ce score de 88.7 ça veut pas dire directement qu'on reconnaît 88.7% de fois s'il y a un oiseau ou pas c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'air sous cette courbe ici et en fait comment cette courbe elle est calculée en faisant varier le seuil de décision parce que le système il va produire une probabilité d'avoir des oiseaux et donc du coup par exemple il va produire 0.8 ben moi si je mets un seuil à 0.9 on va dire qu'il a pas détecté d'oiseau donc je peux faire varier ce seuil et je vais obtenir un point de performance pour chacun de ces seuils et c'est comme ça que j'obtiens une courbe alors ce qui est intéressant c'est de regarder les erreurs et donc les organisateurs du challenge ont fait ça ils ont pris le meilleur système classé premier et ils ont regardé les 500 ils ont regardé 500 mauvaises prédictions et ils ont essayé de deviner des raisons potentielles des erreurs faites par ce système et donc je mets en presumed en gras parce que si ça se trouve c'est pas les vraies raisons qui ont poussé le système à faire ces erreurs mais c'est plus une impression en écoutant les fichiers qui ont causé ces erreurs et ils sont venus avec des hypothèses donc ce qu'on peut regarder déjà c'est qu'il y a beaucoup plus de faux négatifs donc ici en fait vous avez sur ce tableau vous avez les raisons potentielles inventées par eux et puis le nombre de faux positifs et de faux négatifs qu'ils ont constatés parmi ces 500 erreurs et donc faux positifs ça veut dire vous prédisez qu'il y a un oiseau et il n'y en a pas et faux négatifs ça veut dire que vous avez raté un oiseau donc ce qui se passe c'est une première observation on voit qu'il y a plus de faux négatifs que de faux positifs ça veut dire qu'on rate plus d'oiseaux que ce qu'on devrait que l'inverse et donc le plus grand nombre là c'est 179 et c'est faint ou distant c'est en fait en écoutant ces fichiers là ils se rendent compte qu'il y a un oiseau mais vraiment au loin très distant et du coup des fois presque inaudible et dans ce cas là le système n'arrivait pas à le détecter ensuite le deuxième la deuxième cause d'erreur plus importante c'est short call donc le fait que le champ d'oiseau est vraiment très très court et si vous avez juste un tout petit ça va être plus difficile pour le système de le détecter avec également le noise masking donc ça ça veut dire que dans l'enregistrement il y a peut-être une forte prédominance de vent ou de rivières qui coulent à côté et du coup ça perturbe aussi pas mal la détection alors les clear ici il y a 68 ça veut dire c'était pourtant clair qu'il y avait un oiseau donc on n'explique pas pourquoi c'est faux négatif ici là c'est 68 là voilà qu'est-ce que je peux dire de plus il y a quand même dans les faux négatifs ici il y a 52 cas où il y a eu des insectes en fait qui ont perturbé la détection et du coup on a raté l'oiseau voilà alors ça c'était en ce qui concerne les faux négatifs qui sont plus nombreux que les faux positifs et dans les faux positifs là il y a un cas enfin il y a 26 cas où parmi ces 500 le système a confondu un insecte avec un champ d'oiseau et même quantité ici pour la pluie donc ça peut être juste une goutte de pluie qui va tromper le système et on va croire que c'est un oiseau ensuite 31 ce qui était le nombre le plus élevé en fait c'est des bruits humains d'activité humaine qui ont pu aussi tromper le système donc par exemple des fois il y a de la parole il y a des rires ou de la télévision ou des fois des imitations d'oiseau voilà mais sinon il n'y a pas trop d'autres raisons que ça qui ont été constatées là il n'y a pas beaucoup de faux positifs en fait dans les systèmes hum alors hum hum donc ça ça peut vous intéresser aussi c'est toujours l'analyse des résultats des participants hum donc je vous ai dit en fait le jeu d'évaluation il a porté sur deux sous-ensembles un sous-ensemble Tchernobyl un sous-ensemble Warbell qui est UK et ici en fait ils ont ils ont regardé la performance des systèmes en fonction de la localisation géographique hum dans le jeu Tchernobyl et ce qu'on voit c'est que c'est assez variable en fait toutes ces courbes ici c'est tous les systèmes donc c'est un peu hum confus mais en gros plus vous êtes en haut mieux c'est et hum si on regarde en fait il y a des grandes différences de performance en fonction de la localisation des fichiers sonores donc déjà ce qu'on constate c'est que vous voyez en fait la localisation elle est sur l'axe des X ici et vous voyez que Warbell là qui est le dernier point tous les systèmes si vous regardez les courbes elles montent à fond et ça veut dire qu'en fait les systèmes ils ont très bien marché sur les fichiers Warbell si vous prenez les premiers systèmes ils sont ils sont au-dessus de 95% de cette métrique AUC donc on voit qu'il y a un grand un grand effet en fait le fait d'utiliser les fichiers du Royaume-Uni pour entraîner le système si on teste sur la même zone géographique ça va super bien marcher par contre si on regarde les performances sur Tchernobyl là c'est beaucoup plus variable et vous avez par exemple une performance qui est proche de 80% d'AUC sur Buria Kovka qui est le village en question où il y a eu les enregistrements voilà donc en fait la question de généralisation est-ce que une fois que j'ai entraîné mon modèle je peux l'utiliser absolument partout sur des échantillons d'oiseaux qui viennent du monde entier oui vous pouvez mais il ne faut pas s'attendre à avoir la même performance sur plusieurs localisations géographiques différentes vous allez avoir des fluctuations en fait de performance voilà à peu près ce que je peux commenter là-dessus bon on voit que S60 est assez performant par contre S93 non ça redescend et c'est une forêt oui bon ça après c'est plus délicat d'aller plus dans le détail pour cette analyse alors les conclusions on peut essayer de prendre ces conclusions générales c'est quand même on peut dire que ça marche vraiment très bien les taux de reconnaissance sont vraiment assez élevés il y a mais voilà il y a toujours un mais il y a quand même un gap assez important de performance entre le fait d'avoir des conditions qui correspondent aux conditions du jeu d'entraînement ou des conditions différentes que ce soit géographique ou autre donc du coup il y a des suggestions pour essayer de résoudre ce problème ça pourrait être de de post-processer les scores qui sont donnés par les systèmes en sortie parce qu'en fait il y a une histoire de calibrer en fait ces probabilités ces scores qui sont sortis des systèmes et il y a des techniques pour essayer de bien calibrer justement ces sorties quand je dis bien calibrer qu'est-ce que ça veut dire calibrer en fait c'est que on peut produire des scores entre 0 et 1 et si mon système est mal calibré par exemple tout ce qui va être au-dessus de 0,3 va être considéré comme positif et ça c'est 0,3 c'est a priori pas une bonne valeur on aimerait plutôt avoir 0,5 comme seuil de décision pour décider de ma classe positive ou non donc il y a des techniques pour faire ça et donc il y en a une qui s'appelle le scaling de plate qui peut être utilisé et une autre façon de s'en tirer ce serait d'avoir plusieurs systèmes et plutôt que d'utiliser les scores et des seuils en fait dessus ce serait plutôt de faire un classement de ces n décisions et de faire un vote dessus en fait et du coup on s'affranchirait un peu du fait qu'il y a une mauvaise calibration des systèmes donc utiliser plutôt un ranking plutôt que des seuils purs d'un seul système alors je vais quand même dire un mot un peu technique sur comment ça marche ces systèmes en fait un réseau de neurones donc tous les participants ont fait des réseaux de neurones profonds et à peu près tous utilisent des convolutions donc en fait qu'est-ce qui se passe en entrée on a un signal sonore qui a une dimension voilà il est 14h et pardon et en fait à partir de ce signal sonore on crée une représentation de temps fréquence qui s'appelle un spectrogramme et du coup qu'on peut considérer comme une image et cette image on peut la faire passer à travers ce qu'ils appellent des filtres de convolution et c'est ce que vous voyez dans cette dans cette slide ici cette animation elle vous montre une image à gauche et le petit carré de 3x3 c'est justement un filtre et ce filtre va passer toute l'image en revue et calculer une sortie qui va être fonction des valeurs des pixels en entrée et des poids de ce petit filtre et on fait ça sur plusieurs couches pour obtenir une représentation finale qui va être donnée à un classifieur qui va prendre une décision donc voilà moi le système que j'avais mis en place ça s'appelait un réseau densément connecté donc vous voyez une image en entrée c'est le spectrogramme que je vais donner à un réseau à convolution et ce réseau il a la particularité d'avoir des connexions entre couches qui sont un peu spéciales et qui font qu'on peut entraîner des réseaux très profonds donc ce réseau il avait 74 couches et 330 000 paramètres qu'on va entraîner et à l'époque moi je trouvais que c'était un réseau assez important mais aujourd'hui c'est un tout petit réseau enfin pas tout petit mais c'est un petit réseau qui n'est pas spécialement gros du tout un exemple de sortie qui à l'époque m'avait enfin qui est intéressant c'est à dire qu'on peut créer une carte de chaleur sur le spectrogramme d'entrée sur la représentation temps-fréquence d'entrée pour voir en fait quels ont été les pixels de cette image qui ont été importants pour prendre la décision il y a un oiseau et donc ici vous voyez en fait la même image qui est donnée en entrée au réseau mais multipliée par une carte de chaleur et du coup vous voyez qu'en fait restent des petits bouts des pixels ici qui correspondent au champ d'oiseau en fait dans l'entrée donc en fait on peut débruter comme ça un fichier sonore je peux le resynthétiser donc ici j'ai mis une adresse web où j'ai mis des exemples où en fait là on voit vraiment quelles ont été les zones temps-fréquence qui ont permis au réseau de neurones de dire s'il y a un oiseau voilà et c'était mon dernier slide après j'ai mis les trois refs ici sur lesquels je me suis appuyé pour construire